Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et tous les mois je t'emmène à la découverte d'amitié dans Friendship. Pour cette deuxième saison, elle rime aussi avec nouveauté puisque je vais rajouter un rendez-vous par mois. En plus de l'épisode mensuel de témoignage, tu vas découvrir tous les derniers jeudi du mois un format culturel. Dans ce format que j'ai appelé En Vrac, je vais parler avec des spécialistes de la pop culture d'amitié fictive marquante puisqu'on en parle déjà dans chaque épisode, cette fois-ci c'est le moment d'en parler plus longuement. Et il faut avouer qu'on a quand même tous rêvé d'être amis avec certains de nos personnages préférés en fonction des générations. C'était peut-être Joey ou Barnet et pour les grands fans comme moi, être amis avec Ron et Hermione parce que bon clairement Harry il sert pas à grand chose, il faut avouer les choses. Bref, tu l'as compris, ce nouveau format il est dédié aux amitiés fictives dans la pop culture et pour cet épisode j'ai échangé avec Florian Lambolé, un spécialiste de cinéma. Nous avons parlé des films et surtout des amitiés qui nous ont marqués au cinéma en 2020. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouveau format de Friendship. C'est le premier de l'année 2021 et pour ce premier épisode je suis accompagnée d'un spécialiste du cinéma. Je suis avec Florian Lambolé. Bonjour Florian. Bonjour Solène. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Aujourd'hui avec toi on va parler des amitiés qui nous ont marqués en salle en 2020. Alors c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué, tu me le disais juste avant qu'on enregistre de trouver des films qui nous ont marqués et des amitiés qui nous ont marqués puisqu'en 2020 les cinémas nous ont peu accueillis. C'est le problème, c'est le problème. Malheureusement oui les salles ont été fermées et donc la sélection de films est assez réduite. Donc forcément encore plus sur les films d'amitié mais comme je trouve qu'on retrouve une petite graine, une petite fibre d'amitié un peu dans tous les films, on arrive tout de même à en sélectionner quelques-uns. Florian, tu m'as dit que tu avais pas mal réfléchi et alors c'est vrai qu'on n'a pas eu la même réflexion. Moi je me disais que c'était difficile de trouver des relations où c'est de la vraie amitié et qu'ils ne se transforment pas en amour en fait ou alors où c'est ambigu entre les personnages. Alors que toi tu m'as trouvé un nombre de films incalculable. Je trouve qu'il y en a énormément et forcément quand on creuse dans chaque film il y a une histoire d'amitié alors qu'il peut se transformer en amour, ça peut être aussi de l'amitié avec des liens familiaux derrière. Donc ça dépend vraiment comment on veut noter ce côté amitié. Chacun sa définition aussi en fait, comment on perçoit cette relation-là. Donc toi t'as sélectionné combien de films que tu as vus déjà et combien que tu n'as pas vus ? Alors je n'ai pas vu beaucoup cette année non plus par le fait que c'était assez compliqué. Je sais qu'il y a un film que je n'ai pas vu mais qui est important et qui traite vraiment de l'amitié, c'est le film Play avec Max Boublil. Et un autre que j'ai vu qui traite de l'amitié mais qui se transforme en histoire d'amour, c'est Été 85. De François Ozon du coin. De François Ozon, voilà. Oui c'est vrai que c'est un film qui a beaucoup fait parler, mais c'est vrai que moi quand tu m'en as parlé, je me suis dit ah c'est marrant parce qu'en voyant juste la bande-annonce, parce que je n'ai pas eu la chance ni le temps d'aller le voir au cinéma, je pensais que c'était une histoire d'amour. Donc est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Alors c'est une histoire d'amour, oui forcément. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui arrive dans une ville en plein été, en 1985 forcément, et qui va tomber sur ce garçon par hasard. Et il va naître une amitié ensemble qui va se transformer en histoire d'amour. Alors forcément oui, c'est un film d'amour, parce qu'on y est complètement. Mais avant tout, c'est une rencontre pleine d'amitié et qui aurait pu continuer sur cette lignée-là. Et comme on a pu rencontrer des personnes pendant des vacances d'été, parce que ça va se passer juste le temps d'un été, il va s'en découdre des histoires autour de tout ça. Dès que j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit que c'était un film d'amour et que c'était très beau de voir deux hommes qui s'aiment au cinéma, surtout dans le cinéma français. Mais alors à quel moment est-ce qu'on a cette transition entre l'amitié simple entre deux garçons et l'amour ? À quel moment ils se disent qu'on n'est plus que ça, plus que des amis ? Assez rapidement quand même dans le film, parce que c'est quand même centré sur une histoire d'amour entre deux garçons. Mais pour un des deux personnages, justement, c'est plus une histoire d'amitié au début et qui va se transformer, plutôt un jeu même, entre garçons. C'est un des deux qui va plutôt pousser l'autre parce qu'il ne se connaissait pas. Il se découvre également durant cet été-là. Et c'est là qu'il va découvrir qu'il va tomber follement amoureux de ce garçon. J'irais découvrir ce film. Je le conseille. Franchement, je le conseille. C'est un des plus beaux films que j'ai vu cette année. François Ozon, on aime ou on n'aime pas son cinéma. C'est toujours aussi assez particulier. Mais j'aime parce qu'il va sur des terrains toujours différents. On ne le retrouve jamais au même endroit, François Ozon. Et là, il a vraiment su mettre en image tout ça. Et en plus, le film aurait dû passer au Festival de Cannes cette année. Et malheureusement, il y a eu une version virtuelle. C'est ce qui s'est passé. Mais voilà, je pense qu'il aurait eu un prix d'interprétation, je pense, pour ce film. Et c'est vrai que moi, souvent, quand je regarde des films ou des séries, très vite, je me demande si une relation entre deux personnages va évoluer en amour ou va rester en amitié. Et parfois, ça me déçoit que ça se transforme en amour. Là, ce n'est pas une déception, finalement, qu'ils ne restent pas juste amis. Finalement, on a envie qu'ils deviennent amoureux, ces deux garçons. Ah oui, on y croit, ça fonctionne. Alors, on y croit et on est déçus parce qu'il y en a quand même un des deux. On a un peu l'impression qu'ils s'amusent et qu'ils jouent plutôt avec l'autre. Et finalement, c'est sa façon d'être et on le découvre. Et c'est ça que j'aime dans le cinéma de François Ozon et particulièrement dans ce film-là. C'est que la psychologie des personnages, c'est bien écrit, c'est bien étendu. Et ça ne s'arrête pas à juste une histoire d'amour qui pourrait être plutôt banale. Et qui est banale en vrai. Mais qui ont des coups avec des histoires derrière et des secrets aussi, également. Parce que oui, en 1985, il faut aussi se remettre dans le contexte qu'on se cachait. Oui, évidemment. Et ok, alors on conseille d'aller voir ce film. Alors, il est disponible en VOD. J'imagine, de toute façon, je mettrai le lien dans la description de l'épisode, de tous les films dont on va parler là dans cet épisode. Moi, j'en ai sélectionné deux. Deux que j'ai vus parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'en avais pas vu beaucoup en salle. J'ai noté surtout 1917 en fait. Alors certes, c'est un film qui est sorti en 2019. Mais moi, je l'ai vu en 2020 et on va dire qu'il a surtout cartonné en 2020. Surtout qu'il était nommé aux Oscars pour le meilleur film. Donc, c'était la promotion 2020 des Oscars. Oui, on en a beaucoup parlé. Du coup, 1917, c'est un film qui a été réalisé par Sam Mendes, dont on a vraiment beaucoup parlé. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Surtout avec le long plan séquence et la manière de filmer. C'est surtout ça qui a beaucoup parlé. J'interviens au milieu de l'entretien pour te prévenir. Je spoil une partie du film 1917 dans les minutes qui suivent. Alors, si tu n'as pas encore vu le film et que tu préfères être vierge de toute information, je te conseille d'avancer de 4 minutes. Et ensuite, tu pourras continuer très tranquillement l'écoute de cet épisode. Beaucoup fait parler, c'est ça. Donc, j'en rajoute encore une couche comme ça, comme si vous n'en aviez pas assez. Et donc, en fait, moi, j'ai été surtout marquée par l'histoire de ces deux jeunes soldats qu'on suit pendant tout le film. Alors, c'est vrai que la moitié du film, on n'en suit plus qu'un, parce que la guerre fait qu'il n'en reste qu'un à la fin. Et on n'est pas dans Koh-Lanta. Voilà, vous savez la fin du film. Alors, c'est un spoil, oui et non. On s'en doute. C'est un film quand même qui a cartonné. Donc, si vous ne l'avez pas vu, on reste à la guerre. Donc, forcément, il y a quand même ce risque-là de mourir. C'est plus qu'un risque quand on fait la guerre. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est une amitié qui m'a beaucoup marquée. Parce qu'à la base, en fait, c'est un des deux soldats qui est missionné pour passer un message de l'autre côté du No Man's Land pour un bataillon où il y a son frère, en plus, qui est en face et qui doit sauver, je crois, 1 600 soldats britanniques. Ces deux garçons, donc, ils partent dans cette aventure pour essayer de sauver 1 600 soldats britanniques. Et donc, c'est vrai qu'il y en a un qui le fait vraiment en plus parce qu'il y a son frère de l'autre côté. Donc, c'est une histoire un peu familiale. Et il emmène avec lui son ami. Et en fait, celui qui décède, c'est celui qui a son frère de l'autre côté. Et malgré tout ça, l'autre, il va continuer son périple. Il va continuer l'aventure. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai trouvé magnifique. C'est que malgré tout ce qu'ils peuvent vivre, l'aventure continue. Et cette mission, alors oui, c'est une mission qui est nécessaire, qui est bien au-delà de l'amitié. Il faut sauver les autres soldats. Donc, évidemment qu'il faut le faire. Mais je trouve que c'est beau, dans cette histoire-là, de voir qu'il le fait aussi pour lui, qui est resté sur le champ de bataille, qui est resté et qui, à la fin, lui, il se retrouve tout seul. Il a plus son compagnon d'aventure. Cette amitié qui s'est créée dans les difficultés des tranchées. Ce lien qui le fait qu'il y en a besoin pour continuer à avancer et qui faisait partie de son quotidien, j'imagine que pendant un temps de guerre, forcément, on se raccroche à ce qu'on peut se raccrocher. Et puis, un lien d'amitié, c'est aussi fort que des liens familiaux aussi. Oui, c'est ça, surtout, je pense, dans des conditions comme ça. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était très bien retranscrit dans le film, de voir qu'en fait, il ne se bat pas que pour lui. Il se bat aussi pour ce copain qu'il a laissé derrière. Et puis, pour ses copains qui sont de l'autre côté et qu'il faut sauver. Donc, j'ai trouvé ça très chouette dans ce film. Toi, tu avais noté Play. Tu m'as dit que tu n'as pas vu. Non, c'est compliqué quand on part sur un terrain. J'en ai vu plein des films en 2020. Malheureusement, sur l'amitié, il n'y en a pas beaucoup. En plus, on sélectionne. On est d'accord. Il n'y en a pas, il n'y en a quasiment pas. Après, on peut creuser parce que j'avais mis aussi le film en avant, par exemple, des studios Pixar. Alors, ce n'est pas tout à fait un film d'amitié parce que c'est quand même deux frères qui se retrouvent, qui essayent de... Enfin, c'est des sorciers. Et qui essayent de pouvoir retrouver le temps d'une journée et leur papa disparu avec une formule magique. Ils vont tenter de retrouver tout ça. Ce n'est pas de l'amitié à l'état pur, mais c'est quand même des liens très forts entre deux et ses deux frères. Mais si on pousse un petit peu plus loin, c'est quand même des liens d'amitié parce que même entre frères et sœurs, on ne s'entend pas forcément tout le temps. Je trouve que ceux qui sont assez proches dans la vie de tous les jours et qui se racontent tout, c'est quand même un lien fort qui se rapproche de l'amitié. C'est vrai que c'est toujours quelle définition on met sous l'amitié. Ce n'est pas un souci. C'est vrai que c'est une définition qui est toujours compliquée parce qu'est-ce qu'à partir du moment où on est frère et sœur, on ne peut plus être considéré comme ami ? Est-ce que si on est amoureux, on n'est plus considéré non plus comme ami puisqu'on est entré dans une autre relation ? C'est compliqué. On peut creuser, on peut aller là. Et dans les films aussi, on se questionne pas mal là-dessus de savoir, par exemple, moi, c'est dans Adieu les cons que tu n'as pas eu non plus, du coup, décidément. J'ai pas eu de chance. J'avais le voir juste que ça fermait. C'est le problème. 2020 est une année vraiment... Partout, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais c'est vrai que dans Adieu les cons, il y a trois personnages principaux. Et donc, il y a le personnage de Suze. Donc, il y a une relation avec JB. On ne connaît pas trop son nom, je crois. D'ailleurs, c'est juste JB. Et avec le personnage... Alors, j'ai noté le nom que je le retrouve. Monsieur Blain, oui, voilà. Donc, c'est juste elle qui a une relation avec JB et une relation avec Monsieur Blain. Sinon, les deux autres personnages n'ont pas vraiment le lien. Même, on peut dire qu'ils ne s'entendent pas trop dans le film. Et en fait, la relation qu'elle a avec Monsieur Blain, c'est vrai qu'elle est toujours un peu suspecte. On se demande si c'est de la friendzone, si c'est juste qu'elle ne se rend pas compte des avances que lui peut lui faire ou des pics et qu'elle peut envoyer. C'est là où on se demande, en fait, où est l'amitié et où elle s'arrête aussi parce que, lui, on a l'impression qu'il a envie de plus. Et d'ailleurs, il entreprend un peu pour passer plus de temps avec elle et tout. Et soit elle se met des œillères, soit elle fait comme si elle ne le voyait pas parce qu'elle n'a pas envie de lui faire du mal. Et donc, c'est vrai que dans ce film-là, ça m'a questionnée, en tout cas, sur cette relation qu'il peut y avoir entre ces deux personnages-là. Donc, quand on aura l'occasion de le voir, j'espère à la réouverture des salles. Oui, parce que celui-là, ça fait... Voilà, dans ma salle de cinéma, je suis exploitant également. Voilà, ça fait partie vraiment des films qui ont marqué 2020. Albert Dupontel, déjà. C'est en cinéma. Voilà, qui fait partie des films qu'il faut rattraper et qui ne font pas partie que du paysage 2020, mais qui font également partie du paysage 2021 avec la réouverture. C'est ça. Parce qu'il y a pas mal de films qu'on... Je pense qu'on est passé à côté de pas mal de films. Oui, c'est vrai. Et du coup, moi, Play, je ne l'ai pas vu. Est-ce que tu en avais noté d'autres ? Est-ce que tu veux nous dire deux mots sur Play avec Max Wubin, même si tu ne l'as pas vu ? Non, on peut en parler un petit peu parce que... En fait, je pense que déjà, quand on a vu la bande-annonce, ça montre beaucoup de ce qu'on peut voir dans le film. Elle a plié avec Max Boublil. C'est l'histoire d'un garçon qui a toujours tout filmé dans sa vie. Il y a des rushs de cassettes depuis sa tendre enfance. Et justement, il décide de tout revisionner, de revoir sa vie. On suit en direct avec lui ces moments où il remet toutes ses cassettes depuis la première jusqu'à aujourd'hui. Et on découvre des liens parce qu'il filmait absolument tout. Donc, sa famille, bien entendu, mais aussi de ses amis et son histoire d'amour. J'en étais pas ou pas ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas à la fin. Du coup, on est tous les deux. On s'imagine que oui, forcément. Mais quoique, des fois, on est surpris. À la fin des films, on se dit que c'est tellement cliché qu'on sait déjà la fin, qu'au bout de dix minutes, on se fait déjà une idée. Et ça, c'est très frustrant. Moi, je ne sais pas, mais moi, c'est mon truc. C'est que de plus en plus, aujourd'hui, on essaye de deviner avec le scénario, avec tout ce qu'on a pu déjà voir et tout dans le cinéma et on devine assez facilement ce qui peut se passer. Et quand on a raison, c'est assez frustrant et que ça casse un peu de magie parce qu'on n'a pas été surpris. Il manque un petit peu de quelque chose. Bref, je ne sais pas si c'est le cas d'en plaît. Mais voilà, on suit ces liens avec les amis et c'est très réussi parce qu'en fait, ils ont réussi à retrouver des acteurs qui se ressemblent assez facilement d'année en année parce qu'on commence, je crois qu'il doit avoir six ou huit ans. Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile en plus. Non, et pour qu'on y croit, la crédibilité, et c'est filmé en fun footage. Alors, le fun footage, c'est-à-dire que c'est de la caméra familiale. Ce n'est pas un film où on a des plans réalisés. Voilà, tout ça. C'est vraiment des plans de caméscope de famille qu'on a tous chez soi, je pense. Et en fait, on suit comme ça et ça évolue également avec la technologie, les liens, parce que c'est surtout l'histoire d'amour qui va en découdre de tout ça avec la fille à laquelle il a toujours été amoureux. Il ne lui a jamais avoué et petit à petit, voilà, au fur et à mesure des cassettes qu'on va visionner, on va se rendre compte. Oui, mais du coup, ça doit être intéressant aussi de voir les gens qui restent au fur et à mesure des années parce que c'est vrai que c'est des questions aussi quand on est amis avec quelqu'un. Parfois, on se projette, on se dit non, mais c'est sûr que nous, dans 10 ans, on continuera à faire la fête, on ira boire des verres et tout. Et au final, le temps fait que parfois les liens... Les routes se séparent. Oui, c'est ça, les routes se séparent. Et du coup, c'est vrai que ça doit être intéressant dans ce film de voir les amis qui restent, ceux qui sont de passage, qui font partie de la vie à un moment donné et qui s'en vont et qui ne s'en vont pas forcément parce qu'il y a eu une grosse coupure. C'est juste que c'est le temps aussi. La vie s'écrit comme ça et il y a des personnes qui reviennent dans nos vies. Moi, je dis toujours, après, ce n'est pas dans le cinéma, mais c'est vrai qu'il y a des personnes... On est frustrés, ça nous embête de ne plus avoir de lien, mais chacun continue. Mais ça n'empêche pas de penser mutuellement, je pense, les uns avec les autres et qu'un jour, nos routes se recroisent par hasard. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'il ne faut pas chercher toujours à vouloir se retrouver et à se revoir. On essaye, on n'y arrive pas toujours et quand on n'y arrive pas, je sais qu'au bout d'une plaire de fois, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je me dis que le destin ne veut pas, mais que les routes se recroisent pour peut-être se recroiser un jour ou l'autre, ça ne peut être que meilleur. Je ne sais pas, c'est la philosophie que j'ai par rapport à l'amitié. Je pense qu'il ne faut pas toujours chercher la vie. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Oui, puis c'est vrai que quand c'est inattendu qu'on recroise des amis d'école ou quoi et qu'on les recroise comme ça sans que ce soit prévu, en fait, on repart et on a le sourire parce qu'on s'est dit ah ouais, je n'aurais pas pu prévoir ce moment-là et au final, on l'a revu, on a pris du temps. Alors oui, on a surtout fait le point sur nos vies respectives où on en est et on n'a pas plus parlé d'autre chose mais finalement, c'est aussi des moments qui sont riches et qui sont imprévisibles et peut-être qu'on le voit dans ce film. Dans ces films-là, je pense que c'est clair et puis se remémorer aussi des souvenirs qu'on a aussi oubliés. On a chacun, il y a forcément des choses que chacun, ça nous a marquées et qu'on a oubliées et qu'on peut se raconter mutuellement et puis avoir plein de souvenirs qui reviennent. Je sais qu'en vieillissant, ça arrive de plus en plus. Pour moi, c'est toujours formidable. C'est un peu comme cette odeur que dès qu'on sent quelque chose, quelque part, qu'on n'a pas l'habitude et tout de suite, on se sent projeté dans un coin de notre enfance, adolescence. On se souvient de choses comme ça qu'on avait totalement zappé et on se fait dire « Ah ouais ! » Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as un film coup de cœur où vraiment, il y a une relation amicale qui t'a marqué et où pour toi, c'est le film à voir si on aime ses relations amicales ? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'à un seul, je ne pourrais pas. Franchement, je ne pourrais jamais choisir. Si on m'aurait posé la question sur une série de télévisées, j'aurais répondu sans hésiter Friends. On en parlait juste avant. Tout est dit dans le titre déjà. Mais oui, parce que ça, c'est la relation rêvée d'amis qui n'existent quasiment pas dans la vie réelle. Les gens qui vivent ensemble, qui se voient aussi souvent. Ils sont tout le temps, ils passent leur vie ensemble. Ils ne travaillent jamais. Ils ne travaillent jamais. On va boire un coup, on se retrouve à l'appartement. De temps en temps, j'ai au bureau. C'est quand même la vie rêvée. Pour définir l'amitié rêvée par rapport à l'écran, la série Telefans, la sitcom. Après, au cinéma, c'est plus compliqué parce que moi, en film français, je pense par exemple aux petits mouchoirs. C'est pareil parce que c'est un film qui divise beaucoup le public ou parce qu'on retrouve beaucoup le cliché et tout. Mais la relation avec les amis, elle est assez là. Et il y a un autre film qui est sorti en 2020 et que je viens d'y repenser parce que je viens d'avoir un gros flash. C'est Le bonheur des uns avec Florence Foresti, Vincent Cassel, Beneris Béjot et François Damien. Elle ne dit rien du tout. Pourtant, c'est un beau casting. Un super casting. C'est pareil, c'est un film que j'ai moyennement aimé parce que là, pour le coup, l'amitié, on n'en parle, on est en plein dedans. Et là, c'est la jalousie professionnelle des uns et des autres parce qu'il y en a une qui va réussir à écrire un livre, qui va réussir à faire un best-seller. Et du coup, Florence Foresti, c'est Bérenice Béjot, le personnage, qui écrit un livre qui est assez effacé, qui se fait écraser par son mari. Florence Foresti qui est sa meilleure amie mais qui est toujours au-dessus, qui aime se mettre en avant, tout ça. Et là, c'est elle qui va se mettre en avant au-dessus de tout le monde et ce n'était pas prévu dans cette relation d'amitié. C'est un peu la place que chacun a dans un groupe et il ne faut pas sortir de cette place-là. Dans cette case, on est rangé dans des cases et là, dans ce film-là, c'est exactement ça. C'est la place qu'elle va prendre donc elle est toujours dans sa place où elle est toujours sympathique, où elle ne veut pas justement briller plus que les autres. Elle veut essayer de se mettre en retrait mais malheureusement, tout ça la rattrape. Donc, sa meilleure amie, elle ne trouve rien de mieux que d'essayer d'écrire un livre aussi. Elle se dit, elle, elle a réussi à le faire donc moi, je peux écrire un livre. C'est tellement facile. Elle se rend compte que finalement, c'est du travail mais elle, elle n'en démord pas et elle fait croire à tout le monde que oui, j'avance, que tout se passe bien. Voilà, elle s'essaye à plein de choses et dans ce film-là et c'est ce côté-là que j'ai un peu moins aimé, c'est que si c'est ça l'amitié dans ce film-là, je préfère ne pas avoir du tout d'amis. parce que j'aimais autant d'hypocrisie là-dedans, c'est assez frustrant. Moi, je suis ressorti assez frustré de ce film par rapport à ça, surtout Florence Foresti que j'adore et qui est exécrable, on a juste envie de la baffer quand on ressent de là parce que franchement, une amitié comme ça mais il y a quand même un moment dans le film où on pousse vraiment la psychologie des personnages où justement, on essaye de, avec Florence Foresti, on se dit, elle va prendre du recul, elle va dire, elle va être contente pour son amie, elle va être contente que ça lui arrive et finalement, on sent qu'il y a toujours un goût amer et qu'il y a ce goût de jalousie et que la jalousie aussi entre amis, ça existe et que ça peut être aussi bien présent et que ça peut tout gâcher. Et là, dans ce film-là, je pense que ça résume plutôt pas mal ce côté-là de l'amitié. Contrairement à ce qu'on a pu voir dans les petits mouchoirs où il y a des liens, où tout le monde s'aime mais qu'un rien, il n'y a pas qu'un rien parce qu'il y a un ami qui va mourir donc ils sont tous ensemble. Oh là là, le spoil ! Qui va mourir ! Je l'ai dit ! Non, non, mais en vrai, on en a déjà parlé dans un épisode de Friendship des petits mouchoirs et on a déjà spoilé clairement qu'un personnage décidif. Voilà, voilà. On définit assez rapidement dès la première minute du film qui va mourir. Mais bon, après, ce film-là, c'est pas ça. C'est pas l'histoire. C'est autour l'égoïsme. L'égoïsme, je pense, qui ressort énormément. L'égo de tout le monde, la place de tout le monde, les relations avec chacun et je pense que s'il y a un film qui résume quand même plutôt bien ça et que c'est très bien écrit pour Guillaume Canet. Bravo ! Franchement, je trouve que c'est vraiment bien. Voilà, ce film, voilà, il résume... Et même, tu me disais que t'avais préféré la suite, en fait. Oui, nous finirons ensemble. Voilà, il a réussi à faire une suite de tout ça. Alors, au début, je me suis dit qu'est-ce qu'il va bien pouvoir raconter ? Parce que justement, ça tourne dans le premier film, ça tourne autour du personnage joué par Jean Dujardin qui a eu un accident, qui est à l'hôpital et il est entre la vie et la mort. Et tous ceux-là se retrouvent quand même dans la maison de vacances où ils devaient tous se retrouver initialement et ils continuent tout de même à avoir un lien avec l'hôpital pour savoir comment il va. Enfin bref, on suit tous ces personnages qui sont totalement différents, qui ont tous des liens d'amitié un peu étroits entre les uns et les autres et que finalement, ils s'aiment tous. Mais voilà, et que dans cette suite, comment on pouvait continuer à les retrouver ? Justement, on retrouve ce qui s'est passé entre ces huit ans d'absence entre ces deux films. Il s'est passé plein de choses et justement, ça raconte. Et il a réussi en deux heures et demie parce qu'il nous remet deux heures et demie encore. Et ça aurait pu durer bien plus longtemps. Ça aurait pu même être une série. Je pense qu'on aurait pu raconter ça dans une série. Il y a tellement à raconter. Il y a tellement à dire. En plus, le film sort huit ans plus tard. Mais en fait, on se rend compte dès le début du deuxième film que leur histoire s'est arrêtée pendant huit ans, qu'ils ne se sont pas vus, qu'ils ont eu très peu de liens les uns avec les autres et qu'ils se retrouvent là comme ça, huit ans plus tard à essayer de recréer des liens amicaux ensemble. Alors, certains ont eu des vies qui sont parties totalement en vrille. C'est clair. Et du coup, et puis certains sentiments amoureux qui sont toujours là même huit ans plus tard. Certains qui essayent encore d'avoir des relations les uns avec les autres. C'est vrai que nous, on ne les a pas vus pendant huit ans, mais eux non plus ne se sont pas vus. Et donc, c'est vrai que quand on les retrouve, on retrouve aussi ce groupe avec ces non-dits pendant huit ans, toute cette relation qui n'a pas existé et qui est en reconstruction. Donc, c'est vrai que c'est assez marrant. Exactement. Je pense que là, ça résume bien l'amitié avec des personnes. On peut avoir des amitiés très fortes et qu'un jour, ça s'arrête. Mais pas parce qu'on a pris des chemins différents, c'est parce que si, on a nos vies, il y a des circonstances qui font que, mais on pense toujours à l'un à l'autre et qu'un jour, ça résume un peu ce que je disais tout à l'heure, mais qui fait qu'on va plus se retrouver. Mais on pense quand même à l'autre. On se prend des nouvelles de temps en temps, mais c'est moins fort qu'avant, mais c'est aussi fort tout de même sans se voir. Je pense que ce deuxième film raconte plutôt ce décalage où ils étaient tous proches, très très proches dans le premier film et que dans le deuxième, ils se sont détachés et comment ils vont essayer de se reconstruire à nouveau. Est-ce que c'est possible déjà de pouvoir se reconstruire ? C'est la question aussi. En tout cas, ça fait beaucoup d'idées de films à voir. Merci beaucoup Florian d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. On se retrouverait également peut-être parce qu'il y a aussi des histoires d'amitié qui se passent à la télévision. C'est ça. Parce que si vous n'avez pas reconnu la voix de Florian, vous l'avez peut-être vu en tout cas dans Pékin Express avec ses magnifiques nœuds papillons et ses très belles chemises. J'espère en tout cas que tu pourras témoigner avec Gabriel, ton ami d'aventure dans des prochains épisodes de Friendship. Merci beaucoup d'avoir été dans l'épisode. Merci. Et puis peut-être à bientôt. Je mettrai, comme je l'ai dit, tous les films dont nous avons parlé dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Instagram pour nous partager vos avis sur ses amitiés et les films dont nous avons parlé. Même si c'est des films dont on n'a pas parlé parce qu'on n'a pas eu l'occasion de les voir en salle. Vous pouvez nous faire des messages sur Instagram. Et c'était le premier épisode de ce format culturel de Friendship. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ce format. Donc laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast ou alors écrivez-moi sur le compte Instagram du podcast. Et puis vous connaissez la chanson pour aider le podcast à se faire connaître. Parlez-en autour de vous, commentez, partagez. et moi je vous donne rendez-vous le mardi 9 février pour le prochain épisode de Friendship. Sous-titrage ST' 501